Bienvenue à toi sur cette vidéo où on va parler des couples. Si tu as suivi la présentation précédente qui portait sur la notion de centre de masse, tu dois maintenant avoir un léger aperçu de ce qu'est un couple. Et on va voir ça plus en détail dès maintenant. On va donc reprendre l'exemple de la règle qu'on avait prise dans la vidéo précédente. Donc on a ici une règle, et on a dit que son centre de masse se trouvait au milieu, ici. On avait vu deux choses. La première chose qu'on avait vue, c'était que si on appliquait une force directement au centre de masse de cet objet, on provoquait sa translation avec une accélération dans le même sens que la force. Comme ça. On avait également vu que si on appliquait une force en dehors du centre de masse de l'objet, on provoquait la rotation de celui-ci autour de ce centre de masse si l'objet était libre, comme dans l'espace par exemple. Donc en fait, maintenant on va prendre un autre exemple. On va prendre par exemple l'aiguille d'une horloge. Donc l'aiguille est comme ça, et en fait, elle est fixée au mur. Elle est fixée au mur, par exemple, à cette distance-ci. Maintenant, on va appliquer une force ici, en dehors du centre de masse, et en dehors également du point de fixation de cette aiguille. D'ailleurs, le point de fixation s'appelle aussi axe de rotation ou pivot. Et en fait, une fois que j'aurai appliqué cette force, l'aiguille va tout simplement se mettre à tourner, mais autour du point de fixation, plus autour du centre de masse. Maintenant, on va voir ce que c'est donc un couple. Et bien un couple, ça se définit comme ça. Déjà, ça s'écrit avec la lettre TAU, la lettre grecque, et on dit que c'est égal à une force fois une distance. Oui, mais quelle force et quelle distance ? Pour commencer, la force, c'est tout simplement celle que j'ai dessinée. C'est une force qui va être perpendiculaire au vecteur position. Comme j'en parle, rien de mieux que le dessiner. Mon vecteur position, il va se trouver ici. C'est le vecteur qui me dit où la force est appliquée par rapport au point de fixation. Donc ici, petit d. Donc mon couple, c'est la force qui est perpendiculaire au vecteur position fois la norme du vecteur position. On voit donc maintenant que l'unité d'un couple, c'est des newton-mètres. Et là, tu me dis, bah oui, newton-mètres, c'est aussi l'unité d'un travail. Et là, il faut faire très attention, parce que couple et travail, ça n'est pas du tout la même chose. Donc si on se rappelle un petit peu de ce que c'est un travail, on prend un objet comme celui-ci, et on le met en mouvement avec une force comme ça, F. Et il a un déplacement comme celui-ci. On va l'appeler grand D. Ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, le travail de la force F va s'exprimer comme étant le produit de l'amplitude F de cette force fois le déplacement D. Et la différence entre ces deux cas, c'est que le vecteur D, ici, est parallèle à la force F. Ces deux vecteurs sont collinaires, ils vont dans le même sens. Et à ce moment-là, on dit qu'on a un travail, et ce travail va s'exprimer en joules. Alors que dans le cas ci-dessus, où on a notre couple, la force F est perpendiculaire au vecteur position. Et on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de déplacement, c'est plus un vecteur position. Ce que tu dois retenir, c'est que bien que couple et travail s'expriment à la même unité, newton-mètre dans le système international, ça ne représente pas du tout la même chose, et il ne faut vraiment pas les confondre. Et d'ailleurs, il retient bien que le travail s'exprimera plutôt en joules, alors que dans le cas des couples, on dira newton-mètre. Donc tant qu'on en est dans les noms, cette distance-ci, que j'ai appelée vecteur position, peut aussi s'appeler bras de moment, ou on dit plutôt bras de levier, en fait. Ça me fait aussi penser que dans ton cours de physique, tu as peut-être entendu la notion de moment, et que tu l'as peut-être confondue avec celle de couple. Eh bien en fait, c'est un peu la même chose, mais il y a une petite nuance. En effet, un moment, c'est un vecteur qui va traduire l'aptitude d'une force à faire tourner un objet autour d'un point fixe. Et un couple de forces, c'est des forces qui vont permettre de faire tourner un objet. Donc tu vois, c'est quasiment la même chose. Mais dans la suite de cette vidéo, on va continuer à parler de couple. Et pour appliquer tout ce qu'on a vu, on va prendre un exemple un tout petit peu plus compliqué où on va pouvoir faire un petit peu de maths. Donc on reprend notre règle et on l'épingle au mur environ ici. On commence par appliquer une force ici. Et comme on a dit qu'on faisait des maths, on va donner des valeurs. Donc on va dire par exemple que cette force, c'est 5 N. 5 N, on applique. De même, on va donner la distance du bras de levier, donc la distance à laquelle on applique la force par rapport au point de fixation. Et cette distance, on va dire que c'est 10 m. Donc selon ce que tu as vu tout à l'heure, tu peux me dire que cet objet va se mettre à tourner. Et va se mettre à tourner autour du point de fixation. Tu peux aussi me dire qu'on peut calculer le couple associé à cette force. Donc ce couple, on va l'appeler Tau. Et il va être égal à 5 N x 10 m. Donc 5 N x 10 m. Ce qui va nous donner 50 Nm. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Ah, d'ailleurs non, j'oubliais. Comment est-ce qu'on sait que ce couple est positif ? Eh bien, en fait, il y a une convention en physique. Donc ça, c'est très important. La convention dit que, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens-ci, qu'on appelle aussi sens trigonométrique, le couple va être positif. Alors que dans l'autre sens, donc dans le sens inverse, pardon, dans le sens des aiguilles d'une montre, ou antitrigonométrique, le couple va être négatif. Donc maintenant qu'on a ces conventions, je peux effectivement confirmer que ce couple Tau va bien dans le sens trigonométrique ou antihoraire, et est donc positif. Donc je reviens à mon problème. J'ai dit qu'on allait compliquer un petit peu tout ça. En effet, on a dit que maintenant, cette règle allait tourner autour du point de fixation. Mais nous, on va l'empêcher de tourner. Donc pour ça, on va appliquer une autre force, de l'autre côté. On va l'appliquer ici, par exemple. Et on va l'appeler F. On ne sait pas l'amplitude de cette force. On ne sait pas combien de newtons il va falloir mettre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on l'applique à une distance de 5 mètres, par exemple. Donc le bras de levier vaut 5 mètres. Donc maintenant, le but de ce problème est de calculer combien de newtons il faut appliquer ici pour empêcher cette règle de tourner. Eh bien, ce n'est pas si compliqué. Puisque je sais que l'objet ne bouge pas, ça veut dire que le couple résultant s'appliquant sur cet objet est nul. C'est-à-dire que la somme des couples qui agissent sur cet objet est égale à zéro. Donc si maintenant, je me sers de mes conventions et que j'exprime la somme des couples qui s'appliquent sur cette règle. Donc j'ai déjà écrit le premier. Je continue. Donc c'est 5 fois 10 newtons. Et on a dit que c'était... Pardon, 5 newtons fois 10 mètres. Et que c'était positif, vu que ça allait dans le centre inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, pour l'autre force que j'applique ici, le couple va s'écrire moins, vu que la force, on voit, va avoir tendance à faire tourner, la règle dans l'autre sens. Donc c'est moins la force, F, vu que je ne connais pas son amplitude, fois le bras de levier, qui est 5 mètres. Et j'ai dit que la résultante des couples était égale à zéro, car je veux que mon objet ne tourne pas. Eh bien, il me reste juste à résoudre ceci. Je vois donc que 5 fois 10... Donc en fait, on va écrire 50, quand même, tout de suite. Que 50, c'est égal à F fois 5. Et que finalement, F est égal à 10. Comme ça, j'ai une force 10 newtons. Donc je trouve qu'il faut appliquer une force de 10 newtons ici, pour que cette objet ne bouge pas. Et là, ça devient intéressant. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'ici, j'applique 5 newtons à 10 mètres, et que pour contrebalancer le couple-ci, il me faut appliquer 10 newtons à 5 mètres. C'est-à-dire que si je suis 2 fois plus loin, je dois appliquer une force 2 fois plus faible pour compenser ce couple-ci. En fait, là, tu vois, il s'agit d'effet levier. Si, par exemple, j'imagine qu'il y a 2 bonhommes qui poussent sur cette règle, ce bonhomme-là est 2 fois plus faible que celui-ci, mais comme il est plus loin, il peut finalement arriver à égalité avec le bonhomme qui est plus fort. Et bien, en fait, ce bonhomme bénéficie d'un avantage mécanique de 2. C'est-à-dire que pour le même effet, garder cette barre immobile, ce bonhomme va appliquer une force 2 fois plus faible que celui-ci. On voit donc que les couples, ce n'est pas si compliqué. En effet, si la fréquence de rotation d'un objet ne change pas, on traduit cela par le fait que la résultante des couples s'appliquant sur cet objet est égale à zéro. Donc là, je n'ai plus vraiment le temps pour cette vidéo, mais on se retrouve sur la prochaine où il sera question des moments.